Hippolyte Gérardot est avec nous. Hippolyte Gérardot, c'est l'esprit. C'est un peu l'esprit de cette émission. Je vous explique. D'abord, je voulais chanter. Et puis je me suis dit, non, t'es con, t'as bien, j'en viens violer à côté, laisse tomber. C'est vrai, quoi. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à la trouver, cette chronique. C'est quand même la dernière d'une longue liste. J'ai tellement peu étouffé avec vous que j'ai tout fait. J'ai fait du spam contre des ministres, du rap pour dire je t'aime à une fille, du jazz pour dire que j'étais grand-père. Je me suis mis à poil, littéralement, dans le studio pour effrayer Clara. J'ai mis des perruques des Juppe à fleurs quand la reine est morte. J'ai été Marguerite Duras et El Niño. J'ai dit au revoir à mon petit chat. J'ai essayé d'être drôle. Et ça, c'était drôle, d'essayer. J'ai essayé d'être léger, même quand c'était lourd. À Clermont-Ferrand, j'étais sous, mais j'étais sur scène, grâce à vous. J'étais plus libre que l'air qui transporte nos ondes. J'étais plus riche que tout l'or du monde. Aujourd'hui, j'ai cherché ma chronique jusqu'à 4h du match. Je me suis dit, c'est comme la fin d'une colo, d'un tournage. C'est ce moment où on se dit, je ne t'oublierai pas. Écris ton 06 sur ma peau. Dès que je suis à Paris, on se voit. Chardonnay, tu l'écris comme nez à la fin. Je suis trop triste de te quitter. Tu ne seras jamais aussi beau qu'aujourd'hui. Arrête de pleurer, ça me donne envie de pisser. Serre-moi fort que mon dos garde l'empreinte de tes doigts pour mille ans. Ta façon de dire huit, ça va me manquer. Ce voyage vers Annecy, on aurait dit un dessin animé. Je n'ai pas compris pourquoi l'antenne, c'est top. Bref, j'y étais, dans la salade de la Saoudage. Alors j'ai dit stop, chante. Et puis non, merde, il n'y a pas Benjamin qui est là. Et puis je me suis couché, pour de vrai. J'ai fait un rêve et je m'en suis souvenu. Un vrai cadeau de mon inconscient, qui est plutôt radin en la matière. Alors j'avais un nouveau taf. J'étais en costume cravate. On me donnait un bureau en acier brossé, sur lequel toutes les places étaient indiquées. Là l'ordi, là la gourde, là le stylo, là le portable, là le dossier. Je prends le bureau et je le jette. J'en veux pas de votre bureau. Alors il y a deux mecs qui arrivent et qui me jettent dans une pièce, un placard, où il y a juste une petite table en bois et une chaise. C'est ton nouveau bourreau qui me dit, méchamment. Je me suis assis à la table, très douce sous ma main, et tranquille, tranquille, j'ai écrit cette chronique, sourire aux lèvres. Le même sourire que j'ai chaque fois que je viens dans l'émission depuis 7 ans. Alors je me suis dit, et si je chantais ? Ouais, mais à côté de toi, quoi ? Il y a Benjamin Bialet. Qui ? Benjamin Bialet. Oh putain, ça va, il me pardonnera. C'est quand même, quand même. Alors, je voulais te saluer, ma Charline. Sans toi et ta team, j'avais pas la même vie. J'adore voir ton visage de gamine viser les cons à la carabine. Franchement, pas trop compris l'idée de te mettre en sourdine. Alors que tout le monde sait que t'as un mégaphone à pile. Moi, j'adore, en humour, la satire. C'est mon péché, mon vice, j'aime quand ça tire. Et même si elle a un visage de gamine, elle allume les cons avec sa carabine. Ah putain, Benjamin, j'ai pas assez de rime. Moi, là, je suis au bout, là. Ça patine, là. Il me reste amphétamine, cocaïne, chocolatine. Non, moi, laisse tomber. Allez, bye bye, bye bye ! Oh, Hippolyte, merci beaucoup. Voilà. Je suis heureuse d'être votre Miss Miss. Ah ouais, c'est ma Miss Miss. Merci, Hippolyte Girardot. Merci, Hippolyte Girardot.